Salut à tous ! Non, aujourd'hui on ne va pas parler de coup de boule. Pas du tout. En fait, on va s'intéresser à l'algèbre de boule. Ça n'a rien à voir. Vous savez, l'algèbre de boule, ce sont ces histoires de true et false qu'on retrouve partout en informatique. Alors sans plus attendre, allons voir d'où ça vient. Le personnage central, c'est George Boulle. C'était un prof de maths anglais qui a vécu au XIXe siècle, à une époque où les ordinateurs n'existaient pas encore. George Boulle ne s'intéressait pas qu'aux maths, loin de là. Il était notamment fasciné par la logique. Ce qu'on appelle la logique, c'est la science du raisonnement. En fait, c'est une discipline très ancienne. Ces principes ont été énoncés par Aristote au IVe siècle avant notre ère. Concrètement, il s'agit d'exprimer des raisonnements à l'aide de phrases. Par exemple, tous les hommes sont mortels. Socrate est un homme, donc Socrate est mortel. Vous voyez, on part d'hypothèses pour en déduire une conclusion. Ce qu'il faut savoir, c'est que pendant des siècles, on a rattaché la logique à la philosophie. Alors le grand défi de George Boulle, ça a été de reconsidérer la logique sous un angle mathématique. Son objectif, c'était de formaliser les raisonnements sous forme d'équations, pour pouvoir ensuite les analyser, les simplifier, et les résoudre comme on le fait en maths. Alors disons-le tout de suite, je ne vais pas m'attarder sur les travaux originaux de George Boulle, parce qu'ils étaient très différents de ce qu'on connaît aujourd'hui. George Boulle utilisait l'algèbre classique, avec une restriction, x² égale x. Si on résout cette équation, on trouve deux solutions, x égale 0 ou x égale 1. Ça vous rappelle quelque chose ? Mais oui, ce sont les fameux 0 et 1 qu'on utilise aujourd'hui en binaire. On peut même aller plus loin en disant que 0 égale faux et 1 égale vrai. Je n'en dirai pas plus ici. Si les travaux de George Boulle vous intéressent, je vous invite à aller voir ma vidéo complémentaire à ce sujet. Je vous mets un lien dans la description. Retenez juste que le travail de George Boulle a inspiré beaucoup d'autres mathématiciens. Et finalement, ils ont mis au point un nouveau système que l'on appelle « algèbre boulléenne », en l'honneur de George Boulle. Notez que, dans le langage courant, on dit souvent « algèbre de boulle » pour désigner l'algèbre boulléenne. Mais en fait, c'est faux. Parce que ce n'est pas George Boulle qui a inventé l'algèbre boulléenne. C'est quelque chose qui est venu après. Le système de George Boulle, c'était autre chose. Quoi qu'il en soit, dans cette vidéo, on va se concentrer sur l'algèbre boulléenne, tel qu'on l'utilise aujourd'hui en informatique. Le point de départ de l'algèbre boulléenne, c'est de travailler avec seulement deux valeurs. Vrai et faux. On les rencontre souvent avec leurs noms anglais. True et false. C'est ce qu'on appelle les valeurs de vérité. Tout comme en algèbre classique, on peut utiliser des lettres pour représenter des valeurs de vérité. On appelle de telles lettres des variables boulléennes, en hommage à George Boulle. Par exemple, si x est une variable boulléenne, elle pourra prendre soit la valeur vraie, soit la valeur faux. Mais pas autre chose. Vous voyez, c'est très simple. Il y a seulement deux cas. On pourrait se dire qu'avec des variables qui ne peuvent prendre que deux valeurs, on ne va pas aller bien loin. Et pourtant, on peut quand même faire des choses. Des choses très simples, que l'on appelle « fonctions logiques » ou « opérations logiques ». La fonction la plus simple, c'est la fonction « nom », qui s'appelle « note » en anglais. Sa sortie est vraie seulement si son entrée n'est pas vraie, et inversement. Pour décrire une fonction boulléenne, on utilise ce qu'on appelle une table de vérité. C'est un tableau qui liste toutes les combinaisons possibles en entrée. Et pour chacune d'elles, il indique la valeur de sortie. Ici, c'est très court. On a une seule entrée, que j'appelle x. Vous avez compris, x ne peut prendre que deux valeurs, faux ou vrai. Dans la colonne de droite, j'inscris le résultat obtenu en sortie. Si x est faux, alors pas faux, ça signifie vrai. Ouais, c'est pas faux. Et si x est vrai, alors pas vrai, ça signifie faux. Dis-moi pas que c'est pas vrai ! Ça y est, on a déjà listé tous les cas. En résumé, la fonction « nom » inverse la valeur d'entrée. Vrai devient faux, et faux devient vrai. Vous voyez, ça va très vite. Allez hop, on continue. Maintenant, on va passer à deux entrées, qu'on va appeler x et y. On obtient donc quatre cas différents, que je liste ici. On va commencer par parler de la fonction « et » qui s'appelle end en anglais. Par définition, la sortie est vraie si x et y sont vraies en même temps. Alors, allons-y. Sur la dernière ligne, x est vrai et y est vrai. Donc, le résultat est vrai. Sinon, dans les autres cas, le résultat est faux. Voilà. Vous voyez, cette fonction « et » est exigeante. Il n'y a qu'une seule façon de la satisfaire, c'est que toutes ces entrées soient vraies à la fois. Et ce serait la même chose avec trois entrées ou plus. Continuons avec la fonction « ou » qui s'appelle « or » en anglais. Par définition, la sortie est vraie si x ou y sont vraies. En fait, il s'agit d'un « ou » inclusif. Ça signifie que si on a les deux, ça marche aussi. Par exemple, pour que mon pantalon tienne en place, j'ai besoin d'une ceinture ou de bretelles. Mais si j'ai les deux, ça marche aussi. L'un ne gêne pas l'autre. Alors écrivons la table de vérité. Si x ou y sont vraies, ou les deux, alors le résultat est vrai. Sinon, le résultat est faux. Voilà. Vous voyez, la fonction « ou » est facile à satisfaire. Il suffit qu'une seule des entrées soit vraie pour que le résultat soit vrai. Et ce serait pareil avec n'importe quel nombre d'entrées. Et bien voilà, on a déjà vu les trois fonctions principales. À partir de maintenant, je vais les appeler par leur nom anglais. NOT END OR. Ce sont les fonctions de base. Mais on peut les combiner pour en fabriquer d'autres. Par exemple, la fonction NAND. C'est l'abréviation de NOT END. Écrivons sa table de vérité. On commence par effectuer la fonction END. Ça, vous savez le faire. Puis on prend le résultat, et on lui fait subir un NOT. Cela nous donne la valeur d'une AND. Ce résultat est toujours vrai, sauf si toutes les entrées sont vraies. Et de même, il existe la fonction NOR. C'est l'abréviation de NOT OR. Vous avez compris le principe. J'écris la table de vérité du OR, puis je fais un NOT. Et voilà le résultat. Il est toujours faux, sauf si toutes les entrées sont fausses. Et enfin, pour terminer, la fonction XOR. Il s'agit du OU exclusif. Ça signifie que la sortie est vraie si X ou Y sont vraies, mais pas les deux. Hélas, c'est le principe du restaurant. Fromage ou dessert, mais pas les deux à la fois. Dans ce cas, c'est un OU exclusif. Alors j'écris sa table de vérité. Si seul X ou seul Y est vrai, le résultat est vrai. Sinon, le résultat est faux. Voilà. Bon, arrêtons-nous là avec les fonctions logiques. Vous avez compris le principe. Il y a trois fonctions principales. Ce sont NOT, AND et OR. Et on peut les combiner pour en créer plein d'autres. Pour info, on peut également représenter les opérations logiques avec des ensembles. C'est ce qu'on appelle des diagrammes de veines. Par exemple, soit un ensemble que j'appelle X. Je colorie en rouge tous les points qui sont à l'intérieur. Voilà. Ce qui est en rouge, c'est X. Et bien tout ce qui est à l'extérieur, c'est NOT X. C'est ce qu'on appelle le complément de X. Parce que X plus NOT X, ça fait la totalité. Continuons avec deux ensembles, X et Y. Je colorie en rouge les points qui appartiennent à la fois à X et à Y. C'est ce qu'on appelle l'intersection des deux ensembles. Continuons comme ça. A présent, je colorie en rouge tous les points qui appartiennent à X ou à Y. Cette fois-ci, j'obtiens l'union des deux ensembles. Retenez juste que l'algèbre boolean s'applique aussi aux ensembles. Le complément, c'est un NOT. L'intersection, c'est un AND. Et l'union, c'est un OR. Vous voyez, tout est lié. Mais revenons à l'algèbre. Vous le savez, les mathématiciens adorent les notations compactes. Alors ils ont inventé une notation spéciale pour l'algèbre boolean. Elle ressemble beaucoup à l'algèbre classique, à un détail près. Tout ce qu'on vient de dire reste vrai. On va juste changer la manière dont on écrit les choses. En algèbre boolean, 0 signifie faux. Et 1 signifie vrai. X-bar signifie NOT X. X.Y ou tout simplement XY signifie X AND Y. Comme si c'était une multiplication. Et X plus Y signifie X OR Y. Alors attention, ce plus c'est le même symbole que l'addition. Mais ici, ce n'est pas une vraie addition. En algèbre boolean, ce plus signifie OU. Ne vous trompez pas. Donc en algèbre boolean, 1 plus 1 égale 1. Ce n'est pas contraire à ce qu'on a toujours appris, c'est juste que la signification du symbole plus est différente selon les algèbres. Cette notation ressemble beaucoup à l'algèbre classique. Elle permet de travailler facilement sur des formules. Et les mathématiciens, qui sont des gens très rigoureux, l'ont utilisée pour en déduire tout un tas de propriétés intéressantes. Je vous en mets ici quelques-unes. Pas de panique, on va les examiner tranquillement avec notre notation habituelle. Involution. La fonction NOTE est une involution. Ça signifie que NOTE NOTE X égale X. Et oui. Puisque la fonction NOTE inverse la valeur, si on l'applique deux fois, on retombe sur la valeur d'origine. Donc NOTE NOTE X, c'est équivalent à la fonction identité, c'est-à-dire la fonction qui renvoie X tel quel, sans le modifier. A priori, ça n'a pas grand intérêt. Mais dans le monde réel, ça peut être utile. On en reparlera. Idem potence. X and X égale X. X or X égale X. Ça signifie que, si on applique les fonctions ET ou OU avec la même valeur sur les deux entrées, on retrouve cette même valeur en sortie. Pour s'en persuader, il suffit d'examiner les tables de vérité. Donc ici aussi, on se retrouve avec deux fonctions identité. Complémentarité. X and NOTE X égale 0. Car on ne peut pas avoir à la fois tout et son contraire. De même, X or NOTE X égale 1. Car entre une valeur boolean et son contraire, il y en a toujours au moins une de vraie. Élément absorbant. X and 0 égale 0. Ça signifie que, si on a une suite de AND, il suffit qu'il y ait une seule entrée à 0 pour que le résultat soit 0. De même, X or 1 égale 1. Donc si on a une suite de OR, il suffit qu'il y ait une seule entrée à 1 pour que le résultat soit 1. En d'autres termes, AND 0 force une valeur à 0. Et OR 1 force une valeur à 1. Soyez sûrs que ça nous sera très utile par la suite. Élément neutre. X and 1 égale X. X or 0 égale X. Vous voyez, AND 1 et OR 0 ne changent pas la valeur. Ce sont des fonctions neutres. Ça aussi, ça nous sera très utile. Commutativité. A AND B égale B AND A. De même, A or B égale B or A. Ça signifie que, quand on a un AND ou un OR, on peut inverser l'ordre des entrées. Ça ne change pas le résultat. Associativité. A AND B AND C égale A AND B AND C. De même, A OR B OR C égale A OR B OR C. Donc s'il n'y a que des AND ou des OR, il n'y a pas besoin de parenthèses. On peut effectuer les opérations dans n'importe quel ordre, ça ne change pas le résultat. Mais attention, si on mélange des AND et des OR, il faut utiliser des parenthèses pour lever toute ambiguïté. Même si dans la plupart des langages, le AND est prioritaire par rapport au OR. Distributivité. A AND B OR C égale A AND B OR AN C. Et ça marche aussi avec le OR. A OR B AND C égale A OR B AND A OR C. Alors qu'en algèbre classique, la multiplication est distributive par rapport à l'addition, mais pas l'inverse. Et pour finir, la botte secrète. Le théorème de De Morgan. NOT A AND B égale NOT A OR NOT B. De même, NOT A OR B égale NOT A AND NOT B. Vous voyez, en distribuant le NOT, le AND se transforme en OR. Et inversement. C'est parfois bien pratique. Allez, on va en rester là pour la théorie. Retenez juste que si on a besoin de simplifier des expressions booléennes, on peut utiliser ces formules pour nous aider. Bon, tout ça c'est bien beau, mais en pratique, ces fonctions booléennes, ça sert à quoi ? Eh bien, il y a de nombreuses applications. Tout d'abord, en électricité. Je branche en série un générateur, un interrupteur et une lampe. Si je n'appuie pas, la lampe n'éclaire pas. En revanche, si j'appuie, la lampe s'allume. Donc en fait, on a ici une fonction identité. L'état de la lampe reflète l'état du bouton. C'est comme si l'interrupteur était une variable d'entrée, et la lampe une variable de sortie. Ce sont tous les deux des variables booléennes, qui ne peuvent prendre que deux états. Mais ici, dans la vraie vie, ces variables sont de nature différente. Le bouton répond à une action mécanique, alors que la lampe émet un signal lumineux. Si d'un point de vue logique, la fonction identité ne sert à rien, eh bien en pratique, elle permet de changer la nature d'un signal. Et ça, c'est très utile. Pensez-y bien quand vous allumez la lumière. Maintenant, je remplace le bouton par un interrupteur qu'on appelle « normalement fermé ». Ça signifie que, par défaut, il laisse passer le courant. Mais quand on appuie dessus, il coupe le circuit. C'est comme ça que fonctionne l'éclairage d'un frigo, par exemple. Si je appuie, la lampe s'éteint. Donc vous avez deviné, ce montage, c'est une fonction note. Repensez-y quand vous irez chercher quelque chose au frigo ou au congélateur. Par exemple, une glace de boule. Autre montage, je branche deux interrupteurs classiques en série. En fait, ceci c'est une fonction end, car la lampe ne va s'allumer que si on appuie sur les deux boutons en même temps. Et si je branche deux interrupteurs en parallèle, c'est une fonction OR. Car il suffit que j'appuie sur un interrupteur ou un autre pour que la lampe s'allume. Ou même les deux. Vous voyez, avec des montages électriques très simples, on peut réaliser des fonctions logiques de base. Plus étonnant, il existe aussi des fonctions logiques en pneumatique. Voici par exemple une fonction end qui fonctionne à l'air comprimé. La pneumatique est très utilisée dans les usines, car elle a un gros avantage. Ses composants n'ont pas besoin d'électricité pour fonctionner. Donc ils ne craignent pas les courts-circuits. Mais la véritable révolution, ça a été l'apparition du transistor en 1947. C'est un composant électronique qui permet d'amplifier un signal en utilisant des semi-conducteurs. Il a permis de nombreuses avancées technologiques. Et notamment, la réalisation de fonctions logiques sous forme de composants électroniques. On les appelle les portes logiques. Ce sont les briques de base de l'électronique numérique. On retrouve toutes les fonctions qu'on connaît déjà. Et bien sûr, on peut leur appliquer l'algèbre boolean. Ces portes logiques ont beaucoup d'avantages. Elles consomment peu de courant. Et surtout, on peut les combiner entre elles à volonté. On peut ainsi former des circuits extrêmement complexes. C'est ainsi que dans les années 70, on a vu apparaître les microprocesseurs. Ce sont des composants qui contiennent énormément de portes logiques. Et qui permettent d'exécuter des programmes. Par exemple, le Motorola 68000 est sorti en 1979. Il contient un peu plus de 68 000 transistors. Et d'ailleurs, c'est ce qui lui donne son nom. Puis avec les microprocesseurs, on a pu construire des micro-ordinateurs. Il faut bien comprendre que le cœur de tous les ordinateurs, ce sont des portes logiques. Aussi bien les premiers ordinateurs des années 50, que nos ordinateurs préférés des années 80, ou même les PC et smartphones qu'on utilise aujourd'hui. C'est pour ça que dans tous les langages de programmation, on retrouve ces fameuses fonctions logiques. Ce sont les pierres angulaires de toute l'informatique. Je prendrai juste un exemple. L'instruction if. La condition qu'on met ici, c'est une expression boolean. Ça peut être une expression simple, comme x égale y par exemple. Ou alors des expressions plus complexes, qui combinent des notes, des end et des or. Bon, comme on a déjà vu beaucoup de choses aujourd'hui, on va s'arrêter là. Retenez juste que tout ceci est devenu possible grâce aux travaux de George Boole et de ses successeurs. Sans eux, on n'aurait tout simplement pas d'ordinateur aujourd'hui. George Boole a été un pionnier qui a permis le développement de la technologie. On a même donné son nom à un cratère sur la Lune, quelque part, par là. Quant à nous, je vous donne rendez-vous ici, sur V-Rétro Computing, pour mettre en pratique l'algèbre boolean avec des exemples concrets. Alors à très bientôt ! Je vous ai dit que ça n'avait rien à voir. Sous-titrage Société Radio-Canada